bonjour c'est madie alors je fais une petite vidéo bonus sur le fameux professeur didier le druide on va l'appeler le druide avec ses cheveux blancs sa petite barbiche ses lunettes je suis en train de visualiser au moment où je vous parle sa blouse blanche et bien le professeur didier dans la tourmente puisque on le pousse vers la retraite et vers la sortie il aimerait bien rester à l'issue de marseille si j'ai bien lui il pourrait en fait un mais la direction n'est pas d'accord allez on va regarder un petit peu ce qui se passe pour lui et puis surtout si on peut avoir des petites informations sur sa personnalité il quand même assez controversé bon donc on va voir un petit peu si on peut avoir des informations alors début et aversion bon le début d'une aversion donc déjà il est effectivement dans le collimateur là un des autorités très certainement alors le professeur enfin le druide didier 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 voilà ce qui sort on va mettre quatre cartes alors embarrassé peur résister partager bon embarrassé oui il est embarrassé mais la peur de résister on peut dire ça comme ça donc elle est une notion de contrainte là ça me fait penser un et partager partager faire partager son opinion à voir ce qui sort alors embarrassé ouais donc là il se cherche un peu il ya une question de miroir alors l'image de soi qui embarrasse c'est le reflet aussi de ce qu'il pense ça peut être le reflet de ce qu'il pense qui embarrasse il a peur à nos peurs pour son en fait peur pas pour pas peur pour son poste mais peur plutôt par rapport à des questions d'argent si vous voulez c'est la nourriture donc c'est le pain quotidien pour moi donc peur qu'on lui coupe quelque chose les vivres pas les vivres mais comment vous dire qui ait des conséquences financières à mon avis ici il a peur par rapport à ce qu'on pourrait lui enlever et qui toucherait en fait son bien-être au quotidien un peu ça résister ici donc résister et partager alors partager c'est superman alors résister des cartes qui sont mises ça peut être les postes et les petites interviews qu'ils donnent les blogs enfin ce genre de chose là on met des cartes résister donc résister avec c'est comme s'il mettait des petites des petites informations là alors embarrassé peur résister je vois après si je peux encore vous faire une petite histoire esclave se conformer ouais 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 se conformer esclave on va remettre des cartes ici et là ouais ok esclave et se conformer ouais d'accord peur alors ce sont en fait si on regarde quand elle est les titres des cartes sont vraiment intéressants parce qu'on a embarrassé donc il est embarrassé il a peur il résiste mais il est obligé de se conformer et à le fait d'être un esclave ici que ne qui ne lui plaît pas du tout et partager partager c'est superman alors ce que je vois ici c'est que je vais repartir vraiment sur le question de reflet ce qu'il reflète ce qu'il reflète pardon ce qu'il reflète embrasse autrui il a peur ça c'est lui qui a peur à mon avis je sens je sens pas tranquille il a peur par rapport à son bien-être quotidien là il résiste alors j'ai dit peur de résister mais oui il a peur de résister par rapport par rapport à ce qu'il pourrait dire ainsi c'est des petites cartes qu'on met ça fait penser aux petits à des postes que l'on met vraiment c'est ça un des petits morceaux d'information que l'on met là à ce qu'il pourrait en fait communiquer et donc il va être obligé de se conformer marcher ou pas un marché au palais les soldats qui marchent au pas alors partager il ya quand même ici l'idée d'être superman on l'a pas encore cette carte bon si on l'a peut-être une fois allez on l'a une fois cette carte la superman la partager c'est que quelque part il aimerait il aimerait bien quand même jouer un petit peu ce rôle là et partager avec autrui et ne pas du tout être esclave de de ce serpent là c'est quand même un résistant à la base c'est à dire que il comment dire c'est pas quelqu'un qui se laisse intimider facilement moi j'ai l'impression il dit ce qu'il a à dire mais là on l'a fait peur alors voir pourquoi est ce qu'il a peur j'ai par rapport à son bien-être au quotidien il ya peut-être encore autre chose en tout cas là malgré son envie de résister il va être obligé de se conformer on va voir une carte sur la peur ici on va remettre là et ici donc mentir ouais mentir prendre moi et donc il a peur de quelque chose et fatigue ouais ouais donc il ya ici en fait rien qu'avec cette carte là résister et là il est fatigué de résister aussi il ya une fatigue il est fatigué il est tout seul aussi il n'y a pas tellement d'autres scientifiques qui résistent j'ai un ou deux noms qui me viennent en tête mais dans la communauté vraiment scientifique il est très très isolé on va les voir par ici parce que là j'étais sûrement ouais bon alors là vous le voyez vraiment définitivement dans une espèce de goulets d'étranglement il est là on sent que les choses les murs se rapprochent il est fatigué de résister pour moi ensuite ici à mentir avec le oui regardez il ya le on appelle ça le jury les juges les juges qui le jugent et qui veulent l'obliger à mentir ce qui le rendrait esclave du serpent là il est il est un cas de conscience il est un cas de conscience parce que c'est un homme qui est intègre qui est droit moi j'ai l'impression je le sens comme ça il est et en fait il dit ce qu'il pense et là on oblige à mentir parce que ce qu'il dit embarrasse autrui mais en mentant il sera aussi esclave du serpent là c'est parce qu'il veut bien alors va regarder prendre prendre ouais ici vous avez la police je me demande s'il n'a pas un petit peu peur qu'il va arriver ce qui est arrivé au professeur four vous savez mais qui ont à la fin qui s'est fait enfermer donc là il a peur de se faire prendre il a peur qu'on lui prenne quelque chose mais je pense qu'il a peur pour son bien-être quotidien pour moi ça c'est le bien-être au quotidien on a son repas on est chez soi moi c'est le bien-être ça donc il a peur combien de prendre ou alors il a peur qu'on lui prenne sont des choses concernant son oui son bien-être au quotidien je peux pas mieux vous dire donc là il est là de résister et donc il va se conformer et marcher ou pas bon par contre ici il ya quand même une petite rébellion je vais mettre une carte sur partager avec ce superman alors je sais pas si c'est lui superman j'ai l'impression quand même que ce serait un peu lui qui se voit un petit peu comme tel il ya la laideur alors la laideur c'est pas une belle carte ça les deux ont partagé les deux rangs les partagés ça c'est les lits ça peut être le lit d'hôpital on va remettre encore une carte dessus pour avoir un petit peu davantage d'idées partager il est ménager eux pardon menacer pardon menacer les et menacer les menacer les menacer ouais ok là pour moi c'est un peu la retraite c'est le repos ça donc c'est ici bas c'est lui qui donne ses cours c'est le professeur donc on l'a menacé alors attendez dans l'autre sens on l'a menacé de le mettre effectivement au repos donc la laideur le lait ça veut dire ça ne lui plaît pas du tout c'est l'est mais il a été menacé on va remettre une carte sur le lit je le vois comme étant effectivement chez soi au repos donc pour ça je dis que c'est la retraite mais est ce qu'il pourrait y avoir autre chose mettre une carte dessus pour bien montrer qu'elles sont en relation que c'est de la coupable ouais ok donc là il ya vraiment des menaces coupables et puis là on a le pôle la police quand même coupable avec la joie ouais alors ça c'est des gens qui se réjouissent de le trouver coupable on va remettre encore une carte ici je vais voir si j'arrive à retrouver un petit peu ce que je veux me dire ah oui si je crois que je vois ce que c'est j'ai compris bon ok et là j'ai le courage j'ai un peu compris c'est vraiment des cartes intéressantes voilà bah écoutez c'est vraiment très bien alors bon là vous avez compris un donc on oblige à mentir parce que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils reflètent embarrasse embarrasse les gens qui le qui sont obligés de le pas qu'ils sont obligés non qu'ils le jugent là donc là il est obligé les gens ces gens là le sont obligés de le faire mentir ce qui lui plaît pas du tout parce que ça le rend esclave du serpent c'est pas du tout ce qu'il veut mais il a peur alors on a vu qu'il avait peur qu'on lui vienne convient de prendre chez lui par exemple ou qu'on vient de lui prendre éventuellement des choses concernant son bien-être au quotidien bon ici on voit très nettement qu'il a été menacé par rapport à sa position de professeur vous voyez ici le professeur est alors menacé éventuellement de rester au lit ça ressemble un peu les ça ressemble un peu au lit d'ailleurs ça me semble si on enlève le a ça serait une phonétiquement ça ferait le lit rester au lit donc rester chez soi alors pourquoi pourquoi pas parce que il a joué un petit peu le rôle de superman c'est à dire que les gens se sont beaucoup tourné vers lui il apparaissait comme quelqu'un de puissant de fort qui a des connaissances qui est capable d'aider et donc il était là aussi pour partager or et bien on le rend coupable de donner de la joie aux gens et de l'espoir on le rend coupable de ça parce que il a donné l'espoir aux gens avec ses traitements et voyez ici qui ressort comme avec le courage et la mort 1 donc en fait il est coupable de donner espoir aux gens et de se battre avec courage contre la mort c'est ça qu'on lui reproche les gens ne doivent pas être soutenu les gens ne doivent pas avoir l'espoir de trouver des traitements c'est ça qu'on leur proche bon un truc le jeu et sort pas bien donc cet homme là il y avait été obligé de se conformer c'est à dire marcher ou pas comme les autres je me demande aussi s'il n'y a pas eu des des menaces de mort ici parce que j'ai courage par rapport à la mort alors attendez parce que moi j'ai interprété en disant qu'il donnait du courage donc par rapport à la mort ou la maladie si vous voulez 1 en donne en disant que il y avait de l'espoir parce qu'il ya des traitements qui existent et qui fonctionne donc là il a été jugé coupable pour moi puisqu'on avait vu aussi le juge le jury ici les juges il a été jugé coupable de d'apporter de l'espoir aux gens mais je me demande si en même temps il n'y a pas eu des menaces autres que celle d'être enfermé par par la police là est ce qu'il a eu des menaces qui toucheraient éventuellement sont plus que son bien-être quotidien en fait son sa vie alors on va voir qu'est ce qu'est ce qu'il a eu d'autres menaces alors ferme alors est ce que ça peut être enfermé ferme on va voir alors ferme il ya on va remettre une autre carte parce que ça c'est que les étoiles les étoiles on remette encore une petite petite carte ici pour bien être sûr que je comprenne bien de quoi il s'agit et habitude alors habitude donc son habitude habitude ce que j'ai demandé est ce qu'on l'a menacé d'autres choses bah écoutez oui on a on l'a menacé de lui faire du mal là vous l'avez ici donc il ya eu des menaces à mon avis contre sa vie aussi donc il ya les deux en fait je crois que les deux interprétations sont valables elle n'ex exclut pas forcément l'une et l'autre on le punit de donner effectivement espoir où le rend coupable de donner espoir à des gens en faisant preuve de courage et en disant qu'il ya des traitements pour contre contre la mort contre la maladie mais il a aussi fait preuve de courage lui même il a fait preuve de courage par rapport à des menaces qui à mon avis ici pourrait passer par des comment dire de la violence tout simplement alors j'ai habitude ça veut dire habitude ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a dû certainement recevoir très régulièrement habitude des menaces de 2,2 pas de va de mort ou qu'on lui fasse du mal en tout cas alors ferme alors cette carte la ferme ou ferme et j'ai les étoiles est ce qu'il reste ferme par rapport à l'espoir j'ai pas trop bon là j'ai compris mais alors ferme je sais pas si c'est ferme ou ferme et enfermer pourquoi j'ai ferme qu'est-ce qui ferme le cycle un cycle à un cycle qui serait fermé la fin d'un cycle oui parce qu'on vous savez qu'il va aller en retraite il a 69 ans quand même c'est pas qu'il était aussi âgé voyez donc cycle cycle ouais je pense que c'est alors un cycle j'étais en train de penser aux choses un peu universitaire moi on va remettre encore une carte sur ce cycle cycle qui se ferme un cycle qui se termine pour moi c'est sa retraite je pense voilà on a deux personnes qui se qui sont enfin il y en a deux personnes qui se séparent donc ça veut dire qu'il va partir il va partir je vois partir dans un d'un côté tout cas faire un choix il a pris le choix de faire quelque chose et à mon avis ces cycles qui se ferment ces cycles qui se termine ça je pense ouais cycle bon cette carte là on va là on va l'analyser comme étant des choses un petit peu universitaire je vois comme un livre ici je vois pas ce que ça peut être donc il va partir là je crois qu'il est là pas tout à fait décidé mais à mon avis oui je vois partir moi on va remettre une carte sur la direction là mais bon et ce sera et ce sera battu je peux vous dire avec ces cartes là qu'il a vraiment été menacé on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit alors se vanter ça veut dire qu'on va le savoir il va en parler va communiquer le fait qu'il qu'il va arrêter oui donc ce que je disais ce par rapport au professeur didier le druide c'est que on peut ne pas aimer le personnage on peut le le critiquer il n'empêche que moi les cartes et jusqu'objectif puisque je suis en allemagne donc toute façon je n'ai pas d'a priori pour contre le professeur mais au vu des cartes moi ce que je vois c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment résisté en publiant des petits postes comme ça en mettant des petites des petites comme on appelle ça des petits bulletins quoi en fait un petit bulletin comme ça en donnant vraiment ses opinions il a résisté pour justement donner espoir aux gens donner courage par rapport à la mort donner courage apporter courage par rapport à la maladie en disant qu'il ya il ya des traitements etc que ça fonctionne mais alors encore une fois voyez en dessous on avait bien vu il a été ici on va demander de mentir c'est clair on lui a demandé de mentir et ce qui le rend esclave du serpent donc le serpent vous savez qui c'est un c'est les gens qui sont en plus c'est les gens qui sont malhonnêtes mais en plus le serpent j'étais en train de réfléchir que c'est aussi le symbole de la médecine j'ai dit qu'on peut aller loin que les cartons on l'a menacé par rapport à son travail on l'a menacé par rapport régulièrement on l'a menacé régulièrement donc c'était une habitude d'être il a été l'habitude d'être d'avoir été menacé de lui d'avoir mal enfin qu'on lui fasse du mal et il a eu peur vraiment combien de prendre en prendre chez lui peut-être aussi un combien de l'enfermer à mon avis combien de chercher ou bien donc on lui prend peur qu'on les prennent aussi c'est tout ce qui fait qu'ils puissent continuer à vivre moi je vois comme ça donc c'est quelqu'un qui a vraiment eu des pressions ouais bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya bien un cycle qui va se finir qui va il va communiquer le fait qu'il s'arrête et le côté superman je voulais expliquer en disant qu'il était là pour partager il est un petit peu superman il partage auprès d'autrui justement ses connaissances son optimisme etc en disant que ben non c'est pas si grave on a des traitements etc bon et là l'aider barré l'aider c'est chez soi au lit et c'est pas du tout ce qu'il veut mais à mon avis est obligé de s'y confirmer se conformer bon alors qu'est-ce que ce que vous dit à d'autres sinon on va poser la question est ce que le professeur didier est quelqu'un qui a voulu vraiment aider les gens ça ressort ici mais enfin on va quand même poser la question est ce que c'est quelqu'un d'honnête donc alors angoisse balle pour l'instant je me dis qu'il a peur il a peur on va remettre une deuxième allée angoisse alors angoisse et éliminé voyez la peur l'angoisse d'être éliminé ici donc en fait le jeu me dit vraiment ce qu'il tracasse il a peur il a peur pour sa vie il a aussi une famille a pas été voir mais enfin je crois bien voilà il a peur il a peur et donc éliminé donc là il a angoisse donc on le force à partir il est dans le train il dit au revoir et éliminé alors ça c'est quelqu'un qui est saoul bah il a je me demande s'il a pas peur aussi qu'on le qu'on lui donne quelque chose comment dirais-je de nocif éliminé voir parce que c'est éliminé c'est lui qui doit être éliminé enfin avec angoisse et éliminé moi je pense qu'il a peur qu'on lui donne quelque chose qu'on l'empoisonne je ne sais quoi en tout cas il a peur de ça stop voilà j'avais vraiment la réponse ici donc pour arrêter cette angoisse et cette peur d'être éliminé cette menace d'être éliminé et voilà stop bah il arrête ouais stop il arrête il arrête tout ce qui est en fait dans le domaine du médical il va arrêter bon donc vous avez ici avec ce petit jeu de haut on me demande leur demande dix mille fois mais chaque fois je dis c'est le jeu de eau avec ce petit jeu j'ai pas le boîtier attendez je vais vous montrer voilà c'est le jeu de eau avec ce petit jeu vous pouvez vraiment faire une histoire à condition d'être bien bien connecté à la personne vous avez toute l'histoire ici et je vous dis et je suis 100% sûr de moi que le professeur a été menacé par rapport à sa vie par rapport aux violences qu'il pourrait subir et par rapport à son bien être au quotidien que là il a vraiment fait en sorte de résister un parent publiant des petits bulletins ça c'est pour moi c'est ça en apportant un petit peu aussi c'est des petites cartes donc ces petites cartes des petites choses qu'il apporte un peu tous les jours mais qu'il est fatigué à l'assitude c'est qu'il est fatigué il est plutôt jeune non plus il est fatigué parce qu'il se trouve aussi dans une situation où là on voit très bien que les murs se rapprochent de plus en plus et puis l'île il est au milieu donc il est obligé de se conformer ça ne plaît pas mais il est obligé bon alors dernière carte sur lui donc c'est bon pour moi je vais partir je ne vois pas continuer d'une façon non stop voilà la sagesse donc c'est quelqu'un qui va être sage et qui va donc se mettre en retrait voilà donc au revoir professeur merci de votre aide il a aidé beaucoup de gens il a soigné beaucoup de risques et là maintenant et bien il est sage et donc il va se mettre en retrait et continuer regarder continuer à regarder un petit peu comment la situation va évoluer voilà donc je le vois vraiment se mettre en retrait mais il a vraiment peur vous savez à quoi je pensais à cette carte là quand j'ai éliminé avec la carte de l'alcool je pensais à claire sévrac vous connaissez certainement cette remarquable femme qui a écrit le livre la guerre secrète contre les peuples si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à lire son livre ou à regarder l'émission ou elle justement elle disait toute la vérité ce qu'il ya dans les vacs etc elle est mis au jour un vrai scandale très documenté et eh bien elle est morte chez elle on sait pas de quoi voilà donc morte peu de temps après après avoir fait des conférences tout ça avoir fait publier son livre elle est là pour moi elle a été éliminée aussi on ne sait pas de quoi donc il ya des chances que on lui fait prendre quelque chose d'une quelconque substance donc c'est à ça que je pensais en fait un éliminé d'ailleurs qui on peut demander est ce que claire sévrac a été éliminé car pendant que j'y suis parce que j'étais en train de penser à elle on va voir ce que le jeu va me dire alors stupide j'ai stupide je sais pas pourquoi j'ai stupide est-ce que c'est stupide ce que je dis ou bien quoi ah ben regardez ce que ça alors là franchement faut le faire ben non c'est qu'elle stupide alors c'est parce qu'elle était stupide la pauvre m'en disons je dirais qu'elle ne s'est pas méfier on lui a servi quelque chose un stupide c'est le jeu parfois il est un peu direct ça veut dire qu'en fait elle n'a pas fait attention elle a pris quelque chose donc on a bien versé quelque chose qui qui a été certainement on va dire nocif sa santé on va remettre encore une carte alors stupide et joie a donc eu de la joie après par ailleurs alors pas elle mais bon les gens qui l'ont éliminé j'imagine voilà après elle était dans le tourbillon quoi on va remettre encore une carte je suis un peu parti sur autre chose j'espère que vous ne voudrez pas trop mais là détruire voyez ce que je sors comme carte détruire ouais ouais voilà détruire tout ce qui est beau pour claire moi pour moi là elle a vraiment été ouais pour moi on a mis quelque chose on l'a versé quelque chose et donc du coup et bien voilà les gens qui se sont réjouis de ça d'ailleurs c'est aussi des gens qui ont la joie de détruire peut voir aussi ça comme ça ok on va rester là sur claire on va donc quitter notre cher professeur donc on va laisser partir retraite il a il a déjà beaucoup contribué à aider les gens et puis à révéler quand même plein de choses notamment sur le vax voilà j'espère que ce petit tirage bonus vous a plu n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions et merci encore beaucoup beaucoup de votre fidélité au revoir 1